... Désherber les pommes de terre avec des extraits de géranium ou soigner les maladies fongiques du blé avec du soufre ou des algues, ces produits naturels réunis sous le nom de biocontrôle pourraient demain remplacer les produits de synthèse dans les champs. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du village Semence. Je suis Yvan Lokvenoff, journaliste web. à la France agricole. Je reçois aujourd'hui trois invités pour comprendre le véritable potentiel du biocontrôle en grande culture. Avec moi aujourd'hui sur le plateau, France Théveniot. Bonjour France. Bonjour. Vous êtes directrice recherche et développement chez L'Effant Vert, une entreprise qui commercialise des solutions de biocontrôle. Également avec moi sur le plateau, Guillaume Chamouleau. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes exploitant céréalier en Charente. Et nous avons également la chance de recevoir Thibaut Maloza. Bonjour Thibaut. Vous êtes chercheur à l'INRA et vous animez le consortium biocontrôle qui réunit entreprises, instituts techniques et instituts de recherche pour développer ces solutions de biocontrôle. Ma première question justement sera pour vous. Le biocontrôle, de quoi parle-t-on exactement ? Alors le biocontrôle en fait c'est un terme qui est défini dans le code rural. Ça désigne l'ensemble des méthodes de protection des plantes qui vont impliquer des mécanismes naturels via en fait l'action de quatre types d'organismes ou de substances. Ça peut être des micro-organismes, des virus, des bactéries. Ça peut être des macro-organismes, insectes, acariens, des médiateurs chimiques comme les phéromones de papillons ou enfin des substances naturelles qui peuvent être d'origine végétale, animale ou minérale. Donc ça peut être des huiles pour le végétal, des métabolites de micro-organismes ou encore le soufre par exemple qui est d'origine minérale. Alors quelques petites précisions importantes. On parle souvent de produits de biocontrôle et pas de biocontrôle. En fait le biocontrôle c'est aussi un ensemble de pratiques, d'aménagements qui peuvent permettre de faire jouer des régulations biologiques produites par les organismes qui sont déjà là. Donc ce n'est pas uniquement des produits. Ensuite quelque chose qui est important c'est aussi que en fait pour être reconnu comme produit de biocontrôle dans le cas des produits il faut qu'il y ait deux propriétés. C'est l'une qui est des risques minimes sur l'environnement et la santé. Et en fait la seconde chose c'est qu'il faut que les principes actifs soient rigoureusement identiques à des choses qui existent dans la nature. Ça c'est ce qui fait la différence avec les pesticides chimiques en fait. Et alors justement utiliser ces produits naturels pour contrôler les populations d'insectes ou les maladies dans ces champs, est-ce vraiment une idée nouvelle ? Alors non, au contraire en fait. Je crois qu'utiliser des organismes, même sans le savoir, ça remonte quasiment à la domestication des plantes. Après les premières industrialisations c'est dans les années 1930, avec le BT je crois. Et ensuite, les produits qui sont actuellement utilisés, ils viennent souvent des années 70-80. Donc c'est plutôt ancien en fait. Pouvez-vous justement peut-être nous parler des solutions qui sont couramment utilisées aujourd'hui dans les champs par les agriculteurs ? Alors en fait c'est presque devenu la norme dans les cultures sous serre. En revanche, en grande culture, il y en a relativement peu. Ceci dit, quelques exemples quand même. Par exemple, il y a dans les substances le phosphate sphérique contre les limaces, il y a parmi les organismes le trichogramme contre la pyrale du maïs qui est très utilisé, le soufre, vous l'avez cité, et puis le BT, la toxine BT en fait de la bactérie Bacillus thuringiensis contre les lépidoptères. D'après les chiffres du ministère de l'agriculture, dans le cadre du programme Eco-Phyto, près de 40% des utilisations de pesticides en France seraient liées à des herbicides et 36% à des fongicides. Pourquoi est-ce que justement on ne trouve pas plus de solutions aujourd'hui de biocontrôle pour ces deux thématiques-là ? En fait c'est à la fois technique et économique. Le principal problème c'est qu'on essaie d'utiliser le biocontrôle exactement de la même manière que les pesticides chimiques qui sont vraiment la clé de voûte des systèmes de culture. Et en fait ça ne fonctionne pas pareil, ça vient en accompagnement de quelque chose, le biocontrôle, et en l'occurrence on demande aux produits en général de rien accompagner, du coup on ne les utilise vraiment pas selon leurs propriétés. Par exemple en grande culture, comme son nom l'indique, il y a des grandes surfaces, il faudrait en fait pour traiter au biocontrôle que ce soit comme des pesticides utilisés avec des quantités énormes, et en fait ce n'est pas économiquement viable, il faudrait en mettre 10 fois plus pour qu'on ait le même effet qu'un pesticide, et c'est juste financièrement pas possible. Merci beaucoup Thibault. Donc sur le plateau également avec nous aujourd'hui nous avons Guillaume Chamouleau, Guillaume vous êtes exploitant céréalier à Selfranc, sur 200 hectares en grande culture, et vous nous avez accueilli chez vous pour tourner une vidéo pour nous montrer comment utiliser le phosphate féerique pour lutter contre les limaces. Ce que je vais utiliser couramment maintenant et qui est classé biocontrôle, c'est surtout l'antilimace. Je ne sais pas pourquoi les insecticides sont ceux qui psychologiquement, je n'ai pas envie de les faire, ce n'est pas forcément lié aux abeilles, mais je pense qu'il y a suffisamment d'auxiliaires à essayer de protéger, et autant un herbicide va être plus ou moins sélectif, on va choisir un dicotylédone, un antigraminé, autant un insecticide, souvent c'est plutôt le lance-flammes, notamment sur les carabes. Le métal d'éhyde a tendance à éliminer en même temps que les limaces les carabes qui ont mangé ces limaces, que le phosphate sphérique va les toucher beaucoup moins. Sur mon exploitation, l'objectif à 4-5 ans, c'est de retrouver un équilibre, un meilleur équilibre de la vie dans le sol avec les champignons, les mycorhizes, un meilleur équilibre entre les insectes, les insectes ravageurs et les insectes prédateurs. Pour ça, c'est une maîtrise bien sûr de semi-direct, c'est une maîtrise découverte à cru, et puis l'usage de produits de biocontrôle le plus possible dans la mesure où il y a des solutions, de manière à avoir un impact le plus léger possible sur toute la vie qu'il y a dans les parcelles. Ce que je trouve très intéressant dans cette vidéo, Guillaume, et ça rejoint peut-être ce que Thibaut nous disait, c'est que pour vous, le biocontrôle est avant tout un moyen de préserver des équilibres agronomiques qui vous permettent finalement d'avoir des ambitions plus larges sur votre exploitation. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un peu plus sur votre stratégie pour développer le semi-direct et comment le biocontrôle est finalement au service d'une ambition plus large ? C'est vrai que mon ambition sur mon exploitation, c'est d'évoluer vers le semi-direct pour retrouver un système de fonctionnement le plus naturel possible, même si ce n'est pas tout à fait juste, puisque dès qu'on est dans un système cultivé, il n'y a plus d'aspect naturel, mais d'essayer de copier le plus possible ce qu'on peut voir dans la nature, c'est obtenir plus de résilience, donc dans ce schéma-là, c'est moins travailler le sol, même plus le travailler du tout, et puis c'est d'avoir des équilibres entre les macro-organismes, les micro-organismes, les insectes, qu'ils soient ravageurs ou pas, qu'ils soient beaucoup plus équilibrés. Donc dans ce sens-là, notamment sur les limaces qui ont été évoquées, elles ont tendance à se développer quand il y a plus de couverture du sol. En plus, en ne travaillant plus le sol, on ne détruit plus les oeufs, etc. Donc elles ont tendance à augmenter. Et dans le même temps, on peut avoir une augmentation des prédateurs des limaces, que ce sont les carabes. Si on continue à utiliser des substances classiques, notamment le métal d'éhyde, on a tendance à impacter les ravageurs des limaces, donc on a tout le temps la présence des limaces, ce qui pose problème. D'où mon évolution vers le phosphate féerique, pour essayer d'avoir un meilleur équilibre entre les ravageurs et les ravageurs du ravageur. Merci. Et peut-être nous expliquer, côté porte-monnaie, est-ce que ce phosphate féerique, aujourd'hui, vous coûte plus que le métal d'éhyde, par exemple ? Alors, aujourd'hui, oui, il me coûte un petit peu plus, pour deux raisons. La première, c'est qu'il se fait moins de volume, notamment auprès de mon distributeur, il en vend moins que la solution classique. Donc, par effet de volume, ça coûte un petit peu plus cher. La deuxième chose, c'est qu'en quantité à l'hectare, il faut en mettre un petit peu plus. Donc, ces deux éléments-là font que le coût hectare est plus élevé. Mais dans ma réflexion, ce que je me dis, c'est que oui, quand j'en mets, c'est plus cher. Mais si, à terme, j'ai besoin de moins en mettre, parce que j'ai un meilleur équilibre dans mes soldes, je devrais pouvoir m'y retrouver et avoir un coût qui sera équivalent, en fait. C'est un sondage IBMA qui a été réalisé pour IBMA par la junior entreprise d'AgroParisTech qui nous l'a appris récemment. Ce sont seulement 30% ou 37% des agriculteurs qui se sont vus proposer des solutions de biocontrôle en grande culture. Peut-être que vous pouvez nous expliquer, vous, Guillaume, comment est-ce que vous avez eu l'idée de recourir à ce biocontrôle ? Et puis, peut-être, nous parler des produits que vous aimeriez utiliser dans le futur. Alors, c'est vrai que les produits de biocontrôle ne nous sont pas spécialement proposés, en tout cas pas comme tels. Moi, ça m'est venu lors d'une formation de renouvellement de certif phyto, où le formateur nous a dit, oui, effectivement, il y a moins d'impact sur les auxiliaires avec le phosphate phérique qu'avec du métal déhyde. Et ça, je me suis dit, mince, je ne suis pas dans la bonne voie, il faut que je change. Donc, c'est à ça où j'ai changé de produit. Après, mon technicien me propose quand même une solution, qui est un fongicide sur colza, qui est une association entre une molécule classique et, je crois, une bactérie. Donc, il y a une notion de biocontrôle. Après, dans les attentes de grande culture, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas énormément de produits à l'heure actuelle. C'est vrai que j'aimerais bien avoir des désherbants qui soient des biocontrôles, mais dans la nature, en fait, on ne voit pas tellement de choses qui se désherbent naturellement. Il y a quelques exemples, il y a quelques pistes. On sent, quand on regarde la recherche, qu'il y a des petites choses qui pourraient arriver. Donc, moi, je suis impatient, quelque part, parce qu'on aimerait bien pouvoir remplacer ces produits, avoir le moins d'impact possible sur nos écosystèmes de production agricole. Et est-ce que vous, peut-être, vous avez d'autres méthodes, outre le semi-direct, pour favoriser les auxiliaires sur votre exploitation et peut-être bénéficier de ces équilibres aussi naturels ? Les autres, c'est lié au semi-direct. La mise en place de couverts végétaux va favoriser tout le développement d'auxiliaires, que ce soit de la petite faune, que ce soit des insectes, etc. C'est retrouver un équilibre plus important dans le sol, avec aussi des champignons. On sait que les champignons ont un rôle à jouer. C'est essayer de copier ce qui se trouve naturellement dans les sous-bois, mais dans des systèmes cultivés. C'est retrouver des équilibres, quitte à accepter un petit peu de pertes de culture par les ravageurs, mais de retrouver cet équilibre ou cette perte, elle est acceptable par rapport aux gains que l'on a, par rapport à l'équilibre qu'on peut avoir sur notre système agricole. Et peut-être par rapport au phosphate férique, est-ce que votre production de céréales, notamment en blé, vous est payé plus cher parce que vous utilisez justement des solutions de biocontrôle ? À l'heure actuelle, pas directement liées aux solutions de biocontrôle. Je participe à des filières de qualité qui s'appellent le CRC, culture raisonnée contrôlée pour ma production de blé. C'est un cahier des charges qui est supérieur. À la base, c'était dédié au baby food, avec une volonté de zéro résidu de pesticides sur le produit fini, donc sur le blé et sur la farine. Donc il y a une liste de produits qui ont une toxicité un petit peu élevée, qui sont exclus, qui peuvent être autorisés habituellement, mais là qui sont exclus. Donc le but du jeu, de cette filière, c'est de payer le blé un petit peu plus cher, mais ce n'est pas forcément lié au biocontrôle. Donc j'aimerais que les choses évoluent. On sait que les cahiers des charges, notamment de la filière CRC, mais d'autres filières, ils regardent, il y a des démarches pour dire, pourquoi pas essayer de trouver un positionnement prix et cahiers des charges qui se trouvent un petit peu à mi-chemin entre du conventionnel standard et puis de l'agriculture biologique, par exemple. Merci beaucoup Guillaume. Franck Stéveniot, justement, sur cette question des coûts et de la valorisation, je me tourne vers vous. On l'a entendu pour le phosphate féerique, mais est-ce que cette augmentation de coûts liée aux solutions de biocontrôle, elle est vraie pour toutes les techniques du biocontrôle ? Chez les Femme Verts, en termes de coûts, en termes de cahiers des charges, on se positionne à coûts équivalents. Cependant, on travaille beaucoup avec, de manière vraiment active, avec les transformateurs, les agro-industriels et également les distributeurs pour qu'il y ait vraiment une répercussion qui a un prix premium sur les productions. Et l'approche filière, c'est vraiment un maillon clé pour le développement de ces techniques. Concernant l'utilisation du biocontrôle sur le terrain, est-ce que ces produits vont changer quelque chose aux pratiques des agriculteurs ? Alors, c'est des produits qui sont ciblés, qui sont sélectifs. Donc, on va cibler des pathogènes, on va cibler des adventices. Donc, forcément, on a besoin d'une formation. Et au-delà de cette formation, on a également besoin d'une connaissance accrue des caractéristiques de l'exploitation. Comme l'a dit Guillaume, c'est important de connaître les caractéristiques du sol, les conditions climatiques, les besoins en eau de l'exploitation, les besoins en fertilisant. Donc, on a besoin de cette connaissance accrue. Ça, c'est vraiment important. Et puis, par ailleurs, la plupart du temps, les solutions de biocontrôle ont une efficacité maximale sur un axe préventif et non curatif. Donc, ça, c'est un élément important. Et donc, pour toutes ces raisons, on a besoin d'avoir des exploitants qui soient vraiment plus sur le terrain et donc qui voient les différents développements. Il y a un autre axe aussi sur la partie machinisme. Aujourd'hui, les solutions de biocontrôle sont appliquées avec des équipements classiques. Il y a une grande réflexion aujourd'hui pour adapter, pour aller vers de l'agriculture de précision, mieux adaptée aux solutions de biocontrôle. Et un autre axe également qui va permettre au biocontrôle de se développer, c'est l'agriculture numérique, qui va permettre également de positionner nos solutions au bon moment, à la bonne zone, à la bonne dose, pour avoir une efficacité équivalente aux solutions conventionnelles. Chez Elephant Vert, pour pouvoir commercialiser un produit, vous avez besoin, comme tous les autres fournisseurs, d'une autorisation de mise sur le marché. Est-ce que ce processus d'homologation des produits est le même en biocontrôle que pour les produits phytosanitaires traditionnels ? Alors oui, oui, et il y a énormément de démarches actuellement, notamment dans le consortium biocontrôle, qui visent à déterminer des critères beaucoup plus adaptés aux solutions de biocontrôle, des méthodes d'évaluation qui soient beaucoup plus adaptées. Aujourd'hui, en Europe, en France, les systèmes d'homologation, les dossiers d'homologation sont très longs, très coûteux. Et ça, c'est un vrai défi pour le développement des solutions de biocontrôle. On l'a entendu beaucoup autour de cette table, les exploitants agricoles auraient besoin de plus de solutions en herbicides et en fongicides. La question se pose souvent, notamment en blé, sur la concurrence internationale. Peut-être cette autre question pour vous, France. Est-ce que les agriculteurs français sont mieux lotis que leurs homologues étrangers en termes d'offres de produits de biocontrôle ? Alors, on a un axe vraiment réglementaire qui drive le développement des solutions de biocontrôle. C'est vrai qu'en Europe, on a des dossiers, des processus d'homologation qui sont longs et coûteux. On peut avoir des solutions qui sont homologuées dans le monde et qui ne sont pas encore en Europe. Chez l'Elephant Vert, on est positionné dans le monde, notamment en Afrique. On a développé des solutions qui ciblent, par exemple, sur la culture du coton, des ravageurs et qui sont développées à base de virus, donc qui sont vraiment spécifiques, 100% sélectifs du ravageur ciblé. Et c'est des produits qui fonctionnent bien, qui sont homologués et qui sont homologués, oui, en Afrique, pas en Europe. Merci beaucoup, France. Thibaut Malosa, peut-être pour cette dernière question, je me tourne vers vous, puisque c'est le but du consortium biocontrôle aussi, d'être très en amont sur la filière, de faire de la recherche de pointes sur ces solutions de biocontrôle. Peut-être nous expliquer, qu'est-ce que ça va être le futur du biocontrôle ? À moyen terme, quel est le type de produit dont les agriculteurs vont pouvoir bénéficier ? Je me risque à un pari. Je pense qu'on attend beaucoup des micro-organismes, mais pas forcément sous la forme de produits avec lesquels on va traiter massivement les cultures. Vraiment, je pense que le meilleur chercheur parmi nous trois, c'est Guillaume. C'est lui qui cherche justement à trouver des équilibres, qui va pouvoir dire à quel endroit il faut mettre des petites touches pour arriver à gérer cet équilibre-là. Et c'est ça qu'on attend, par exemple, des micro-organismes. En fait, avoir une vision de gestion d'un potentiel de biodiversité et pas forcément vouloir absolument traiter avec une solution. Merci beaucoup, Thibault. On l'aura donc compris, le potentiel sur les solutions de biocontrôle est grand, mais les attentes sont encore nombreuses sur le terrain. Merci beaucoup à vous trois. Merci également au Village Semence. Et merci aussi à Céline Fricoté, Lucie Petit, Anne Leca et Rosanne Harris qui m'ont accompagné dans la préparation de cette émission. Très belle journée à vous sur le Salon d'Agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada